Il a été observé scientifiquement que la substitution de sodium par du potassium s'accompagnait d'une diminution de la pression artérielle et du nombre d'AVC. En conséquence, l'OMS recommande une consommation de potassium d'au moins 3,5 g par jour chez l'homme et d'au moins 2,5 g par jour chez la femme. À ceux qui veulent augmenter leur consommation de potassium, je donnerai les conseils suivants. Premier conseil, les sources naturelles de potassium se trouvent dans les fruits et particulièrement lorsqu'ils sont séchés, dans les graines aussi, en particulier dans le cacao et dans les légumes. Le fruit le plus connu comme apportant du potassium est la banane, mais le champion est en fait l'abricot sec avec près de 1 g de potassium pour 100 g de fruits. La banane, qui est la plus populaire, est en réalité celle dont la quantité de potassium apportée n'est que de 0,5 g pour 100 g de fruits. Moins connu est l'avocat qui contient deux fois plus de potassium qu'une banane. Pour les légumes, le contenu est variable selon le légume et selon la préparation culinaire réalisée. Il est dit que c'est la peau de la pomme de terre qui apporterait le potassium et que la cuisson à l'eau ferait diminuer le contenu en potassium. Pour la tomate, c'est au contraire la chair qui contient le potassium et, en conséquence, des quantités élevées de potassium sont notées dans les sauces tomates. Deuxième conseil, comme le potassium a été diminué par les reins, une absorption excessive de potassium peut devenir un danger chez les sujets dont le fonctionnement rénal est modifié. Il faut absolument éviter les apports volontaires de potassium chez les patients qui souffrent d'une insuffisance rénale sévère, chez les patients dialysés, mais aussi chez tous ceux qui prennent des médicaments antihypertenseurs ayant une action sur l'élimination du potassium par les reins. Ce sont tous les antihypertenseurs de la famille des artans, des IEC, c'est aussi la spironolactone ou l'amyloride. Pour ces patients, il existe un risque d'élévation du potassium dans le sang, qui est appelé hypercaliémie par les médecins, dont les conséquences sur le fonctionnement cardiaque peuvent être dramatiques. Troisième conseil, il ne faut ni acheter ni consommer des sels de régime lorsque l'on est soigné pour une hypertension artérielle. En effet, ces sels de régime sont le plus souvent des sels de potassium et il y a un risque d'hypercaliémie s'ils sont consommés par un patient traité avec un Zartan, un IEC, l'aspironolactone ou l'amyloride. Pour en savoir plus sur les mesures alimentaires à suivre par les sujets avec une hypertension artérielle, allez sur la chaîne YouTube Hypertension France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada